Musique Effectivement, quand on m'a proposé d'être apprenti pour deux heures, bien entendu, je me disais, est-ce que je serais boucher, charcutier, boulanger ? Et lorsque j'ai su que c'était un stage de formation de chocolat ou de confiseries telles que les pâtes de fruits, c'était d'autant plus agréable, évidemment, pour moi, et d'autant plus facile de dire oui à cette proposition. Mais ce qui est important, c'est, à travers ce stage que j'ai réalisé, de regarder la réalité de l'apprentissage en France. Nous sommes ici dans un CFA, un des mille CFA de France, et je reconnais la qualité de la formation. Ce sont des petites équipes avec des formateurs qui sont extrêmement attentifs. Un investissement immobilier très important, du matériel très important. Des aides également, il faut le reconnaître, de la région, de la Nouvelle-Aquitaine. Par exemple, pour les bouchers, chaque apprenti reçoit une trousse avec tout le matériel qui est nécessaire. Bref, lorsque l'on imagine lutter contre le chômage des jeunes et que l'on cherche à favoriser le développement de nos petites et moyennes entreprises, eh bien, l'apprentissage est certainement la solution la plus importante. C'est celle qui a été choisie, d'ailleurs, par le gouvernement, puisque, en avril prochain, sera présenté un projet de loi sur l'apprentissage. Alors voilà, je rebondis. Est-ce qu'on peut aborder ? Est-ce qu'on peut dire qu'on va prendre un nouveau virage sur l'apprentissage ? Il y a des choses... Je pense que oui. Je pense que l'idée, c'est de revaloriser l'apprentissage chez les jeunes. Aujourd'hui, il y a 7% des jeunes qui sont en contrat d'apprentissage, alors qu'ils sont environ 15% dans la plupart des États européens. Nous sommes en recul. Et certaines entreprises ne souhaitent pas se lancer dans cette aventure parce qu'ils trouvent parfois que c'est inadapté. Je pense aux boulangeries qui ne peuvent pas prendre des apprentis qui travaillent la nuit ou des entreprises, de petites entreprises industrielles qui ont un matériel sophistiqué et il faut des pièces administratives considérables pour obtenir les accords de l'État. Donc je pense qu'il faut, au contraire, valoriser tout ça. Et aujourd'hui, on pense que l'apprentissage, c'est pour ceux qui sont en échec scolaire, qui ne peuvent pas aller dans une IUT ou à l'université. Non, je crois au contraire que l'apprentissage forme à de très beaux métiers, des métiers d'artisan et j'allais dire presque d'artiste parfois, et que par conséquent, il convient de favoriser à l'avenir cela. Alors, par exemple, Mme Pénicaud a parlé d'un pécule complémentaire qui serait donné aux futurs apprentis, d'une prime de 500 euros pour passer le permis de conduire, on sait combien c'est coûteux pour un jeune, de pouvoir accéder jusqu'à l'âge de 30 ans de manière générale à l'apprentissage, ils n'ont pas 26 ans, de pouvoir entrer en apprentissage, pas simplement au mois de septembre, mais tout au long de l'année, ou encore de pouvoir bénéficier d'heures complémentaires, d'heures supplémentaires jusqu'à 40 heures, ce qui va permettre d'améliorer le revenu de ces jeunes. En tout cas, ce que je note, c'est que la plupart des jeunes qui font un contrat d'apprentissage trouvent un emploi facilement et souvent là où ils ont fait leur stage. Je crois qu'aujourd'hui, où on a un vrai problème de chômage des jeunes, je pense que l'apprentissage doit être valorisé. Ce sont des beaux métiers, des métiers nobles, des métiers qui vont apporter un épanouissement aux jeunes. Et moi, j'aimerais qu'à la place d'un parlementaire comme moi, beaucoup de jeunes fassent cette expérience pour découvrir ce qu'est l'apprentissage et ce qu'est l'artisanat. Oui, c'est récent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501